Avant de commencer, je voudrais juste dire deux mots pour Denis. Denis, je voudrais te remercier parce que je pense que s'il y a 20 ans, tu ne m'avais pas proposé de venir à l'INRIA quand j'avais été nommée jeune maître de conférence à Nice, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, je ferais encore de la recherche. Je pense que c'est important que pour certains jeunes maîtres de conférence, on puisse avoir des personnes un peu plus âgées qui, au départ, ne nous laissent pas tout seuls. Je vais vous parler d'un travail que j'ai mené en collaboration avec Stéphanie Henn Kirchner, qui est à l'université de Vienna en Allemagne, Nabil Kazitani, qui est manquant à Metz, mais qui était à l'époque à l'ISFA à Lyon avec moi, et Shaozo qui est à Singapour. Le problème qu'on regarde, c'est un problème où on veut contrôler le coefficient de diffusion dans un processus dont le drift est négatif, et on cherche à minimiser la probabilité de sortir par le bas d'un certain ensemble. Donc un peu plus, si j'écris déjà un petit peu plus mathématiquement ce que je regarde. Donc le processus... Pardon. Donc, hop. Alors, je ne sais pas si ça va. Donc le processus X, notre processus de diffusion, donc c'est un processus qui a un drift constant négatif de cette forme-là. Et on contrôle donc le processus de diffusion avec le processus Alpha. Et on impose ce que Alpha prenne des valeurs dans 0,1. Je vais donner tout de suite après un petit peu l'interprétation qu'on peut avoir de ce choix de contrôle. Et ce qu'on cherche à minimiser, c'est la probabilité que le processus touche 0 avant le temps grand T. D'accord ? Alors, ça a plusieurs... Donc on introduit la fonction valeur qui nous intéressait, comme étant l'infimum sur tous les contrôles possibles de cette probabilité. Alors, quelle est la motivation qui était derrière ce modèle très simple ? D'accord ? C'est un modèle très simple en assurance où on peut voir le processus X comme étant le processus de risque de l'assurance. D'accord ? Dans une période qui est peu favorable à la compagnie puisqu'elle aurait un drift négatif, donc typiquement elle a moins de rentrée que de sortie, etc. Voilà. Et où Alpha représente la part que la compagnie d'assurance va garder, donc la part de risque que la compagnie d'assurance va garder. Et 1-Alpha représenterait la part qui va être redonnée aux assureurs. D'accord ? Donc du coup, c'est pour ça qu'on considère des processus Alpha qui sont à valeur dans 0,1. C'est la part de risque que je vais garder. Et 1-Alpha, c'est la part qu'on redonnera aux réassureurs. Et l'idée pour la compagnie d'assurance, c'est évidemment d'essayer de minimiser sa probabilité de faillite. D'accord ? Donc la probabilité que son capital de risque touche 0 avant le tenté. D'accord ? Donc nous, c'était l'exemple que l'on avait en tête qui motivait un petit peu cette modélisation. On peut avoir d'autres interprétations. Ça peut être aussi des modèles utilisés, je dirais un petit peu en écologie. Alors je connais moins, mais qui sont par exemple de la recherche de nourriture pour des animaux. et X représenterait plutôt leur énergie. Et ils cherchent à maximiser leur temps de survie, par exemple dans l'hiver. Et Alpha, c'est la quantité d'énergie qu'ils dépensent pour aller chercher de la nourriture. Et puis il y a des stratégies plus gourmandes en énergie, mais qui risquent de faire que potentiellement, on se dit que la survie sera plus difficile, et puis d'autres moins risquées. Voilà, bon, ça peut avoir d'autres applications que l'assurance, on va dire. Voilà. Et ce qu'on montre, et qui n'est pas forcément intuitif, c'est que la stratégie optimale dans ce cas-là, c'est de choisir, un, si la valeur du processus, la valeur de l'entreprise est inférieure au temps restant jusqu'à maturité. Donc de choisir, entre guillemets, une stratégie qu'on pourrait dire risquée, puisque si on est dans l'assurance, on va conserver tout le risque pour nous si on est en dessous d'une certaine valeur. Et au contraire, de choisir zéro si on est au-dessus. D'accord ? Donc déjà, ça peut être assez contre-instructif de se dire que je vais choisir une stratégie la plus risquée, alors que je suis plus près de ma barrière, finalement, et moins risquée. Et puis l'autre chose, c'est que, en fait, c'est zéro ou moins. Il n'y a pas d'intermédiaire dans l'optimum que l'on va obtenir. Donc voilà, c'est un petit peu... Enfin, c'est ce résultat que je vais essayer, au départ déjà, de vous faire un petit peu intuiter, et de regarder comment c'est relié, en particulier, à la probabilité qu'un mouvement brownien sorte d'un triangle par l'hypoténuse, enfin, d'un triangle rectangle par l'hypoténuse. Donc voilà. Donc si on... Peut-être que... Donc si on imagine... Donc mon processus, jusqu'à l'instant T, voilà, j'ai un petit instant courant. Si je regarde ça, il y a déjà un premier cas qui est très simple, c'est si, au vu de la définition de mon processus, si je pars d'un point de départ, x qui est plus grand que grand T, comme mon processus xT, xα, c'est x moins t moins s. plus mon contrôle, d'accord ? Si je pars au-dessus de grand T, on voit qu'effectivement, choisir α égale à 0 est optimal, parce que dans ce cas-là, je vais décroître, comme ceci, jusqu'à l'instant T, et je ne toucherai jamais 0. D'accord ? Donc ça, ça se passe en temps 0, et du coup, quand je suis à un instant petit T, si je pars au-dessus de grand T moins petit T, effectivement, le contrôle optimal, c'est 0. D'accord ? Donc ça, c'est le premier résultat qui est assez intuitif, enfin, qu'on démontre facilement, c'est que sur cette partie du domaine, le α égale à 0 est effectivement optimal. Et dans ce cas-là, en plus, ma probabilité de ruine, entre guillemets, vaut 0. Voilà, donc dans ces... Donc la partie un petit peu plus compliquée, c'est qu'est-ce qui se passe si je prends un point de départ qui est entre 0 et grand T, et de manière générale, quand je suis à petit T, si je pars sur entre 0 et T moins T, d'accord ? C'est là où on va essayer de montrer qu'effectivement, c'est α égale à 1 qui est optimal, et que, en fait, ça revient à calculer, du coup, quelque chose qui est lié à la probabilité de sortie. Alors, du coup, si je me donne un contrôle α quelconque, je vais introduire deux temps d'arrêt qui vont être l'un, ce que j'ai noté, taux L, d'accord ? C'est si mon processus sort, enfin touche, la barrière inférieure, d'accord ? Donc entre guillemets, s'il fait défaut, d'accord ? Et puis, ce que je vais noter, taux U pour upper, alors je n'ai pas fait un bon dessin parce que je suis au même endroit, mais voilà, c'est si mon processus, il sort de ce triangle par la barrière haute, enfin par l'hypoténuse. D'accord ? Parce qu'après, on imagine qu'une fois que je touche là, il suffit que je choisisse le contrôle α égale à 0, et de nouveau, c'est bon, je ne vais pas faire défaut. Voilà. Donc c'est ce qu'on peut montrer. On peut montrer que pour un contrôle quelconque, si je définis le contrôle α chapeau comme étant le contrôle α tant que je n'ai pas touché la barrière supérieure, et puis après je le mets à 0, assez facilement, on va montrer que la probabilité de sortir par en bas, elle est plus grande que la probabilité qu'avec ce nouveau contrôle α chapeau. Et du coup, qu'est-ce que c'est que la probabilité que mon processus touche 0 avec ce contrôle α chapeau, ça revient à calculer la probabilité que de sortir par en bas, donc de toucher 0, avant de toucher ma droite, mon hypoténuse dans mon triangle rectangle. D'accord ? Et du coup, avec juste cette petite analyse, finalement, ma fonction valeur, je peux remarquer que ça s'écrit simplement comme l'infimum de ces calculs de probabilités. Donc voilà pour déjà la première étape pour essayer d'aller résoudre mon problème, c'est-à-dire de remarquer que c'est simplement ces probabilités que j'ai à essayer de caractériser et de chercher l'infimum. Alors la deuxième chose, c'est si on utilise un peu la théorie du contrôle, quelle va être l'équation d'Amitan Jacobi qui est associée à mon problème de contrôle ? D'accord ? Donc si je l'écris formellement, sans rien vérifier, sans trop donner de sens à mes dt, dx, etc., ma fonction valeur, elle va être solution de cette équation avec ces conditions au bord. D'accord ? Donc j'ai juste ce terme-là parce que je contrôle juste quelque chose qui est dans la diffusion. Donc j'ai juste un terme en... Enfin, le contrôle apparaît que devant la dérivée seconde en x. Et puis mes conditions au bord, c'est simplement, si je pars d'un point qui est déjà là, évidemment, ma fonction valeur, elle vaut 1. je fais défaut avec probat 1. Et si je pars ici, je ne fais jamais défaut parce que le contrôle... J'ai montré qu'il suffisait de choisir le contrôle alpha égale à 0 pour ne jamais faire défaut. Ce qu'on peut remarquer toujours un petit peu, pour l'instant, en première analyse, c'est que dans cette équation à tx fixée, l'infimum, il va être effectivement atteint soit pour 0, soit pour 1. D'accord ? Donc c'est là où apparaît le fait que j'ai un contrôle de type bang-bang. C'est parce qu'en fait, mon contrôle, il n'apparaît que dans le terme de diffusion. Et que du coup, ça va dépendre juste de la condition de savoir si ma fonction, elle est en concave ou convexe. Voilà. Alors, avec cette première analyse, d'accord ? On peut se dire que finalement, je vais avoir un candidat à être mon contrôle optimal. un processus du coup, qui va être à priori optimal. Et je vais faire des techniques de type vérification classique, essayer de calculer la fonction j pour ce candidat, d'accord ? Et montrer qu'effectivement, ça va coinciter avec le problème de... à être bien ma fonction valeur. D'accord ? Alors, si j'introduis mon contrôle alpha star, d'accord ? Donc, qui vaut 1 si je suis en dessous de ma droite, là, oblique, et puis qui vaut 0 sur le reste. Et j'introduis le processus Y qui serait le processus d'état contrôlé par optimal que j'obtiens de manière... avec le contrôle optimal. Ce qu'on peut remarquer tout de suite, donc, c'est ce que je veux montrer, c'est que ma valeur fonction va coïncider avec la probabilité que ce processus Y, T, X sorte de mon triangle rectangle donc par le côté en bas opposé à mon hypoténuse. D'accord ? Et comme Y, T, X dans ce cas-là, c'est finalement quelque chose qui va être simplement relié au mouvement brownien puisque ça va être X moins... Si je reviens en arrière, mon processus Y, X, finalement, c'est X moins S moins T plus un mouvement brownien. Je peux tout réécrire sur le mouvement brownien. D'accord ? Et donc, finalement, ça va être exactement équivalent à chercher la probabilité qu'un mouvement brownien partant de T, pardon, pardon, de X à l'instant T sorte par l'hépoténuse dans mon triangle rectangle. Donc, voilà la question qu'on a déjà essayé de... qu'on s'est posée en premier et qu'on a cherché à résoudre. Et en fait, on s'est aperçu que c'était quelque chose dont on pouvait avoir une solution explicite avec une vraie formule et qui va faire que du coup, on va pouvoir faire des méthodes de vérification assez simples, entre guillemets, pour montrer que c'est la valeur de mon problème, la fonction valeur. Donc, du coup, je regarde maintenant... Ah, excusez-moi, il y a une typo, il n'y a pas gamma. Gamma, je l'ai pris, égal à 1 dans l'exposé, ça ne change rien, je suis désolée, il me reste une typo. Donc, je vais m'intéresser du coup à calculer la probabilité que le mouvement brownien partant de X à l'instant T sort de mon triangle rectangle par l'hypoténuse. Donc, comme tout à l'heure, je vais introduire mes deux temps d'arrêt, le temps de sortie par le haut et le temps de sortie par le bas. D'accord ? Et puis, j'appelle H la fonction qui est la probabilité de sortir par en bas avant de sortir par en haut. Voilà. et le résultat que l'on obtient, d'accord, c'est donc qu'on peut montrer qu'on a une formulation explicite de ma fonction valeur, d'accord, de cette fonction H qui est donnée de cette façon-là, alors par quelque chose qui est lié au premier temps d'atteinte, et je vais en donner un petit peu plus de détails après, au premier temps d'atteinte du brognin pour un certain point. Et puis, une fonction G, qui n'est pas très jolie, c'est une somme infinie, etc., mais qui a une expression complètement explicite. Et le deuxième résultat, donc ça, ça va utiliser des choses, et puis le deuxième résultat, c'est qu'on peut montrer que H, ma fonction H, elle est en fait continue sur le triangle fermé, sauf au point grand T, donc mon triangle fermé, le triangle J, c'est donc le triangle dans l'autre sens, donc c'est celui qui est comme ça. D'accord ? Donc c'est cette partie-là que j'appelle J. Donc J bar, c'est le fermé. Et donc je peux montrer que la fonction H, elle va être continue, sauf au point grand T, qu'elle est à l'intérieur, qu'elle est C1 en temps et C2 en espace, d'accord ? Et surtout, qu'elle va vérifier l'équation de la chaleur sur J, avec les conditions au bord qui m'intéressent, d'accord ? Qui vont être les conditions au bord que H de T, T, donc sur cette droite, H de T et de T vaut 1 et puis ici, H de T et de grand T vaut au contraire 0. D'accord ? Et donc c'est à travers ce problème de contrôle de montrer que l'équation de la chaleur sur un triangle rectangle a une solution qui est régulière au sens qu'elle est continue, alors qu'on avait des conditions au bord qui paraissaient très discontinues et éventuellement assez méchantes au départ. Donc au passage, on trouve ce résultat. A priori, il n'était pas forcément dans la littérature, enfin à notre connaissance, mais peut-être qu'il y a des gens ici qui me diront que si, c'est très connu, etc. Donc voilà. Et donc nous, on arrive à le montrer par le fait qu'on a une solution explicite à la fonction H. Alors comment on trouve cette fonction H ? D'accord ? Quelle est l'idée et qu'est-ce qu'on utilise comme résultat ? D'accord ? Donc l'idée de la preuve, c'est la suivante. D'accord ? C'est l'idée qu'on va conditionner notre trajectoire par le point de sortie. D'accord ? Donc je conditionne... Donc je vais supposer que mon temps de sortie par le... Pardon. par le haut de ma trajectoire est égale à petit v. D'accord ? Et conditionnellement, à cet instant de sortie, qu'est-ce que je souhaite ? Qu'est-ce que ça veut dire ? La probabilité de sortir... de ne pas sortir ou de sortir avant ? C'est la probabilité que partant de X, mon mouvement brownien soit toujours au-dessus de S. D'accord ? Donc si je n'ai pas fait défaut, c'est que mon brownien est toujours au-dessus de ma droite. D'accord ? Conditionnellement, au fait que je sorte... que je touche... Le premier instant où je touche la barrière supérieure est égale à petit v. D'accord ? Et puis j'intègre sur v. Donc là, on voit... C'est là où on voit apparaître la fonction F que j'ai introduite juste avant qui est liée au temps d'atteinte du mouvement brownien d'une barrière de niveau grand T à un instant v. D'accord ? Donc ça, ça vient de cette partie-là. D'accord ? Donc ça, c'est la partie facile. Et puis ici, du coup, il faut essayer de calculer cette probabilité-là. D'accord ? Alors on peut la réécrire un petit peu différemment. Cette probabilité, finalement, je peux la réécrire comme étant la probabilité où je vais considérer un pont brownien puisque j'ai fixé finalement l'instant entre mes deux points entre U et V. D'accord ? J'ai fixé ma trajectoire. Donc finalement, je suis en train de regarder un pont brownien de longueur v moins T. Si je ne pars pas de... Enfin là, je suis partie de zéro, mais si je pars en petit t et si je fais la longueur de mon pont brownien, c'est V moins T. Entre les instants X, mon point de départ est grand T, le point où je touche. D'accord ? Donc entre ces deux instants. Donc c'est... Et qu'est-ce que je souhaite ? Je veux que mon processus canonique, il soit toujours plus grand que S, donc il ne touche pas entre ces deux instants zéro, enfin petit t de manière générale et... Si je pars petit t... Donc entre ces deux instants, qu'est-ce que je veux ? Je veux que mon processus n'ait pas touché ma barrière basse. D'accord ? Et alors, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une bêtise peut-être ? Voilà. Et... Et qu'est-ce que ça veut dire ? Que j'ai touché... Que le premier temps de sortie par le haut est égal à petit v. Ça veut dire, si je le retraduis, ça veut dire que mon processus, il n'a pas touché non plus la barrière haute avant... sur le temps zéro v moins t. D'accord ? Et donc, là, il faut essayer d'aller voir qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on peut calculer la probabilité qu'un pombronien conditionné n'a pas touché une certaine barrière basse sans avoir touché... en touchant le haut ? Et en fait, on s'est aperçu que cette probabilité, elle était donnée par... dans un papier de Salminen et Ior. d'accord ? Il y a une formule explicite sur cette probabilité du pombronien. En fait, c'est lié... en faisant des calculs et en faisant des équivalences sur ces lois, c'est lié, en fait, à un pombronien de Bessel. Et du coup, Ior, enfin, Salminen et Ior donnent l'expression en fonction... montre que cette probabilité, c'est équivalent à ce qu'ils appellent aussi un bronien tué et que c'est conditionné à ne pas sortir par le bas et que finalement, c'est très lié à un pont de Bessel. Et sur le pont de Bessel, ils arrivent à donner les expressions, etc. Donc voilà. Donc du coup, ça nous permet d'obtenir cette formule. Donc la fonction G, c'est le résultat du papier de Salminen et Ior qui donne l'expression de cette probabilité pour un pombronien de ne pas toucher la barrière basse avant de toucher la barrière haute en utilisant les processus de Bessel et les pompes de Bessel. Donc voilà. Alors, pour le deuxième point, d'accord, qu'est-ce qu'on va faire pour le deuxième point ? Étant donné qu'on avait une formule quasi explicite, on est vraiment parti un peu bêtement à essayer de montrer à la main en utilisant des techniques un peu de calcul, j'allais dire de calcul de dérivabilité et de continuité sous un sinisome de fonctions, d'accord, de montrer en fait que cette fonction H, elle était continue sur J bar privée de grand T, d'accord, et puis qu'elle était C1,2 à l'intérieur de J, d'accord, et ça se fait vraiment, bon, c'est des pages de calcul pas très agréables à faire, mais sans aucune difficulté, enfin, quelqu'un qui sait faire du I, qui a bien appliqué son théorème de dérivation et de continuité sous le sinisome, de faire des majorations, l'appliquer de manière locale, enfin, parce qu'il faut l'appliquer chaque fois pour faire des majorations assez intelligentes, on arrive à montrer sans aucune difficulté, finalement, à part quelques pages de calcul, qu'on a cette régularité sur la fonction H. D'accord, et ensuite, une fois qu'on sait que cette fonction, finalement, elle est C1,2 à l'intérieur du domaine J, il suffit d'appliquer du calcul d'Hito pour montrer qu'elle va vérifier mon équation de la chaleur, enfin, il n'y a pas grand-chose à faire. Et donc, du coup, on obtient ce résultat qui est une formule explicite pour le calcul de cette probabilité et le fait qu'on soit régulier et solution de la chaleur. Et donc, au passage, on trouve ce résultat qui est de dire que la solution de l'équation de la chaleur sur un triangle rectangle avec des conditions discontinues est en fait une solution régulière au sens où elle est continue partout et c'est un intérieur. Voilà. Alors ensuite, si on revient à notre problème de contrôle, d'accord, comment on va montrer que ma solution V de T et de X elle est solution du mot problème que je vais pouvoir obtenir mon contrôle optimal et l'expression de V en faisant ce qu'on appelle des vérifications classiques. Donc, je vais juste donner un petit peu les points de détail assez rapidement. Donc, finalement, je vais avoir ma fonction V qui est 1-H et il faut que j'arrive à montrer que c'est bien ma fonction valeur. Alors, la première chose, c'est que je vais poser W de T et de X qui est la fonction H légère décalée en T de X plus T et puis, je vais montrer que W est une solution de mon problème et ça se fait de manière classique en deux étapes. La première étape, on va montrer que W de T et de X est plus petit que V de T et de X de manière classique en appliquant la formule d'ITO. Quand on fait de manière générale, on va appliquer la formule d'ITO entre deux instants, prendre l'espérance et utiliser que W est comme la fonction H et solution de l'équation de la chaleur à l'intérieur de mon domaine, d'utiliser ce résultat pour montrer que je suis dans ce cas-là. Et puis, l'autre sens, c'est toujours le sens qui est quelquefois un petit peu plus technique pour vérifier ceci. C'est de montrer que W de T et de X est plus grand que ma fonction valeur. Alors là, il faut être un tout petit peu plus... Ce n'est pas très compliqué, mais il faut être un tout petit peu plus propre. C'est-à-dire que comme ma fonction H est laissé 1,2 qu'à l'intérieur, il faut au départ s'arrêter à une suite de temps d'arrêt au N qui est le premier instant quand je me donne un contrôle alpha quelconque qui va être le premier instant ou que la distance entre mon processus Xt, Xs, X alpha et le bord de mon triangle est plus petit que 1 sur N. Pour être sûr que mon processus, je regarde une stratégie telle que mon processus jusqu'à cet instant est vraiment à l'intérieur de mon triangle. J'applique les techniques classiques sur lesquelles je vais pouvoir appliquer Itho. D'accord ? Et puis ensuite, il faut contrôler avec des techniques de type convergence dominée ou des choses comme ça que je vais pouvoir passer à la limite et que ça va tendre vers le premier instant. Ma suite N, elle va bien tendre vers Tau qui est le premier instant où mon processus touche le bord. Et avec ce type de raisonnement, j'arrive du coup à obtenir ma deuxième inégalité. Voilà. Donc c'est un petit exemple de problèmes de contrôle issus d'une application à l'assurance qui est au passage pour lequel on obtient une solution explicite. D'accord ? Et en utilisant des arguments assez classiques sans aller chercher des solutions de viscosité et des choses comme ça assez compliquées, finalement, on arrive à intuiter le contrôle optimal et à faire de la vérification de manière classique. Et au passage, du coup, on a ce résultat qui pour nous était un résultat un petit peu nouveau qui est justement de s'intéresser au premier temps de sortie d'un mouvement bronien d'une zone qui n'est pas juste les bandes mais qui a ce triangle avec ce point. Donc voilà. Je suis désolée mais en fait, je pensais à aller beaucoup plus loin mais du coup, je vous remercie. Si vous avez des questions, on a du coup du temps. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Est-ce qu'il y a des questions sur Max ? Merci Christophe. Une question certainement complètement stupide. tu as contraint alpha à être entre 0 et 1. Tu montres qu'alpha soit 0, soit 1. Si tu élargis les valeurs autorisées par alpha, est-ce que ça change des stratégies ? Est-ce que tu es toujours au point extrémaux ? Je suis une petite idée d'un côté. Et qu'est-ce que ça change sur la fonction valeur ? Alors, si alpha est encore dans un domaine borné, j'imagine qu'il y a des choses peut-être qui restent. Si alpha est quelconque, il n'y a plus de raison que je sache dire quelque chose à mon avis. Voilà. parce qu'en fait, notre intuition, elle vient quand même de là. Donc, j'imagine, si je ne mets pas 0 ou 1 et que je reste sur quelque chose de borné, j'imagine que peut-être que je peux faire une analyse un peu similaire. après, est-ce que ça va redonner exactement ce que je veux ? Je ne sais pas. Mais, je ne vois pas... Si je mettais A et B, je réfléchis en te parlant si jamais j'avais un A négatif, par exemple. Enfin, dans mon interprétation de l'assurance, ça n'a pas de sens. Donc, du coup, dans mon interprétation de l'assurance, ça n'a pas de sens. Mais si je prenais un A négatif, est-ce que j'aurais des... Bon, puis c'est la diffusion. Enfin, mon coefficient de diffusion, je n'ai pas trop envie qu'il soit négatif. Mais si je prenais A et B, typiquement... Un carré. Oui, ça changera. Donc, je pense que ça ne change pas pourvu que... Si je suis dans un ensemble borné, je pense que ça ne change pas. Mais voilà. Merci, Christophe. Moi, j'ai une petite question. concernant les conditions au bord. Oui. Est-ce que ça marche si on met d'autres conditions au bord ? Alors, je motive ma question, c'est que... Donc là, tu as pris, comme tu as dit, un coefficient de volatilité constant. Ce qu'on a envie, c'est de prendre un coefficient de volatilité qui n'est pas constant, mais au moins, on pourrait le prendre constant par morceau. Et donc, si on s'autorise des conditions au bord qui sont différentes de 0 et 1, on pourrait peut-être utiliser la solution régulière entre deux pas de temps pour faire une approximation. Donc, est-ce qu'on peut remplacer 0 et 1 par des fonctions plus générales ? Ou est-ce que c'est primordial ? Mon alpha, il n'est pas constant en temps parce qu'il dépend quand même du temps. Si mon processus touche, il passe de 0 à 1. Alors, je ne sais pas... Dans les calculs de... Moi, j'ai pensé à ça parce que dans les calculs de Pombronien, tu as envie de remplacer W par sigma fois W, enfin, sigma de X fois W. Quand je regarde la probabilité de sortie, donc pas dans le problème de contrôle, mais quand je regarde la probabilité de sortie, si je regarde... Alors, oui, si je suis... Enfin, si je suis constant par morceau, j'imagine... Alors, ça risque d'être lourd en faisant du conditionnement. Alors, si je suis constant par morceau sur des pas de temps déterminés, j'imagine que... que je dois pouvoir faire des choses. Si je suis constant par morceau avec des temps... des temps d'arrêt, peut-être que... Je sais... Enfin, peut-être, mais je ne sais pas. Je ne suis pas sûre, donc je ne voudrais pas dire n'importe quoi non plus. C'est une question ouverte. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? 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 C'est parti.